Musique Bienvenue à tous dans Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5Monde. Aujourd'hui c'est avec Pierre Benoît, TV5Monde, Vincent Hugeux, L'Express et le site Afroblog, Pierre Chorios, letafrique.com et Ousmane Diaye, le courrier international. Au terme donc de deux mandats présidentiels, voilà Madoutou Manitouré qui s'en ira au mois d'avril prochain. Un départ qui intervient sur fond à la fois d'une nouvelle insurrection Touareg, le mouvement national de libération de l'Azawad, cette fois il est question... Qui renaît ses cendres. Qui renaît ses cendres et veut un pays neutre, enfin un pays indépendant et libre. Et puis d'autre part il y a aussi ces attaques, ces incursions répétées d'Akmi dans le nord du Mali. Il y a eu mort d'hommes aussi de touristes et puis des raptes, de nombreux raptes. Bref, c'est ce qu'on appelle un départ peu glorieux pour le général ATT. Le général ATT qui avait fait la paix avec les rébellions Touareg au moment de son arrivée au pouvoir, repart dans un climat de guerre. Donc c'est assez bizarre tout ça. Il a fait la paix. Il a acheté la paix en amont des préfets, des responsables de région, en intégrant des anciens Touareg de la guérilla comme officier de l'armée régulière. Alors ce qui est en train de se passer, c'est d'une part les effets collatéraux de l'éclatement de la crise libyenne avec le départ des mercenaires Touareg. Mal géré par Bamako quand même ses retours. Mal géré par Bamako, c'était prévisible. Le Mali a reçu donc des Touareg, des soldats. Le Niger a reçu des hommes d'affaires. C'était peut-être plus simple à gérer avec des caisses, avec des billets. Et puis les militaires nigériens ont été désarmés ce qu'on met. Et au Mali, on a reçu quelques centaines de combattants, etc. Avec des missiles. Les services secrets occidentaux parlent de 300 à 400 missiles solaires qui seraient partis dans la nature et qui seraient peut-être aux mains d'Akmi, peut-être aux mains de certains Touareg. Et voilà, nous voilà donc dans une situation très compliquée. Ousmane, est-ce qu'il y a péril dans la demeure ? On évoque, parce qu'il y a encore une nouvelle attaque mardi. Il y a eu la première attaque le 18, ensuite une nouvelle attaque cette semaine, ce mardi, du MNA, Mouvement National de l'Azawad. Et on parle maintenant d'alliance entre le MNA et l'Akmi. Bref, est-ce que c'est un danger permanent qui s'installe maintenant ? Oui, qui n'est jamais parti, soyons d'accord sur une chose. Moi, je le conteste absolument. Toumane Touareg n'a jamais fait de la paix. Par moment, il y a eu de longues accalmies, parce qu'il a nommé des colonels, des gens qui étaient très peu formés, des ambassadeurs, notamment la famille Yek Ali. Il a racheté une sorte de paix. À un moment donné, ces gens ont été frustrés, ont eu des problèmes. Ils sont réengagés dans la rébellion. Il faut dire que, certes, il y a, comme le dit Pierre, les anciens perdus de Kadhafi. Mais il faut dire qu'aussi, l'attaque de Ménaka a été dirigée par un déserteur de l'armée malienne. Donc, en fait, c'est les gens que Amadou Toumanitouret avait intégrés, sans grosse formation, etc., juste pour les calmer, qui ont fait la jonction avec leurs ex-camarades partis en Libye. Mais non, ce qui se joue dépasse le Mali, je pense. Ce qui se joue, on est en train d'assister à une sorte de ligne de fracture du continent. L'Afrique est en train de devenir le ventre mou du terrorisme mondial, parce que l'armée malienne est très peu équipée. Somalie, Nigéria... Non, il y a un axe. Et d'ailleurs, on l'a vu hier, le ministre de la Défense du Nigeria l'a affirmé, il y a des liens clairs entre Acme et Boko Haram et les Shébabs en Somalie. Parce que parmi les victimes de Boko Haram qu'on a fait, il y en a qui ont été entraînées chez les Shébabs. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue. Et ce n'est pas de la responsabilité du Mali ni d'Amanu Toumanitouret. Je pense qu'il faut une réponse au niveau continentale. Donc, Vincent Uge, Alassane Ouattara a raison de demander une présence militaire française. Il avait même proposé, d'ailleurs, en septembre dernier à l'ONU, si je me souviens bien, de faire de la Côte d'Ivoire une plateforme de lutte contre ce terrorisme qui va grandissant en Afrique de l'Ouest. Ça fait des mois, voire des années, que l'entend chacun entonner le refrain de la coopération. On a un État-major conjoint, supposé être basé à Taman Rasset, et qui, pour le moment, produit des rapports et des vœux pieux. Donc, le problème, c'est qu'il faut effectivement passer à l'acte. On est dans une transnationale pure, comme ça vient d'être souligné. Mais ce que je trouve effectivement très inquiétant pour Bamako, c'est cette cristallisation. On le retrouve effectivement l'ancien officier supérieur de l'armée de Kadhafi, basé au passage à Beni Walid et à Seba dans sa carrière, donc deux fiefs purs et durs du kadhafisme impénitent. Et on a effectivement la coalition avec des déserteurs et d'anciens mouvements. Jusqu'à maintenant, les recettes que tu as apportées sont des recettes à l'ancienne, qui ne sont pas à la hauteur. Ce n'est pas parce qu'on fait des cérémonies d'accueil ou qu'on lance un programme pour la sécurité, la paix et le développement que l'on peut répondre à une dynamique aussi extraterritoriale que celle-là. Je termine sur un paradoxe quand même assez singulier. On a là un président, ils ne sont pas si nombreux, on peut lui rendre hommage au moins pour ça, qui lui ne cherche pas à tripatouiller la loi fondamentale pour faire le mandat de plus, donc le mandat de trop. Et voilà que justement l'annonce de son départ attise les surenchères, crée une sorte de vide, puisqu'il n'y a pas de dauphin désigné, il n'y a pas de succès naturel, et que chacun voulant se positionner par rapport à ce dossier essentiel, eh bien ça risque effectivement d'amplifier encore cette onde de choc. Alors donc, Pierre Choriot, faut-il être pessimiste, donc, concernant cette nouvelle insurrection pour Aragonard-Mali, et puis plus largement avec le danger terroriste, admis qu'ici graines... Je pense qu'on peut être assez pessimiste, parce que derrière ce problème, il y a le problème de la prolifération des armes aussi qui viennent de Libye. Il y a un autre problème majeur dont on parle assez peu en France, c'est quand même l'Algérie qui est très en colère contre la France et contre les Occidentaux, parce que les Algériens se considèrent comme la grande puissance de la région, et considèrent que les Occidentaux ont déstabilisé à la fois la Libye et puis l'ensemble de la région, et les Algériens ne veulent pas d'un retour des Occidentaux dans le Sahel. Donc cette intervention pour restaurer la sécurité au Mali ou au Niger, les Algériens ne veulent pas que ce soit la France ou les États-Unis qui s'en occupent. Ça leur paraît inacceptable. Bien sûr. Voilà. C'est le mot de la fin de cette émission. Merci messieurs, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnaires d'Afrique. Merci encore de votre fidélité. Merci.